Il va nous falloir 300 g de maïs en boîte, 5 oeufs entiers, 1 demi poivre en verre, 1 demi oignon, 1 cuillère à soupe d'origan, 50 g de fromage râpé, le sel de poivre ça reste selon vos goûts, le curcuma on va récupérer environ 1 quart de cuillère à café, 2 cuillères à soupe de moutarde, il nous faudra également du phila del phila donc de la crème cheese, on verra ce qu'on prendra tout à l'heure, certainement 3 ou 4 cuillères à soupe et le demi jus d'un citron. Alors dans un premier temps, j'égoutte la boîte de maïs et ensuite je la mets au robot et je la mixe. Alors j'ai mis la boîte dedans, j'ai mixé, là je vous épargne un peu le bruit. Alors une fois qu'on a fait ça les amis, très très important, on récupère ici la maryse et on vient mélanger comme ceci. Alors ensuite on vient ici presser le jus du citron, donc demi citron les amis. Ouh, j'ai un petit pépin qui s'est barré, qui s'est fait la malle, on va le pécho, on va le pécho les amis. Hop là, on récupère donc le pépin. Alors ensuite, je récupère donc la moutarde. Alors, la moutarde, on va venir mettre l'équivalent, on va dire 2, vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe, ouh, 3 cuillères à soupe si vous voulez, moi j'aime bien la moutarde. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ici je récupère donc une cuillère et je viens y mettre de, je ne sais pas si vous voyez, de la cream cheese, donc du Philadelphia. On va mettre, allez, je mets d'abord 2 bonnes cuillères à soupe et je vais voir un peu la texture que ça va me donner. Et si il y a besoin, j'en rajouterai. Donc là c'est reparti, on va remixer encore pendant 1 minute. Allez, on contrôle la texture un petit peu de la crème. Là on a une jolie crème les amis. Alors, bon, je passe à la suite, je mets ça de côté pour l'instant, on le passera tout à l'heure au tamis, pour enlever donc les particules de peau. Alors, dans la poêle, vous mettez environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va venir ici mettre les poivrons avec les oignons, et par-dessus je mets donc l'origan. On va pouvoir mettre un petit peu de sel pour faire ressortir l'eau de végétation, et on garde le restant pour les oeufs tout à l'heure. Alors attention à cette recette, il ne faudra pas mettre trop de sel parce qu'on a le frémage râpé qui est salé, on a la cream cheese qui est également salée, et si on rajoute trop de sel, on va se retrouver avec quelque chose de trop salé les amis, donc faites attention. Donc là on est parti pour environ 3-4 minutes, voire 7 minutes de cuisson, on veut quand même les garder un petit peu texturés, les oignons et les poivrons. Alors si vous n'avez pas le temps chez vous de poêler comme ça vos légumes, vous pouvez tout mettre directement, vu que c'est coupé fin, ça sera aussi bon. Allez, une fois qu'on a fait ça, on rajoute ici nos tomates coupées en dés. Donc là c'est deux tomates moyennes, voire un peu moins que moyennes, que j'ai coupées en petits dés, et la pulpe je l'ai gardée pour faire autre chose. Vous gardez la pulpe pour faire une soupe, ou alors vous la mangez directement, ou vous la mettez dans la salade. Là ce qu'on veut c'est vraiment que la chair de la tomate. Donc là c'est pareil la tomate, on va la poêler juste 2 minutes avec le restant. On va pouvoir poivrer légèrement. A savoir qu'on mettra également du poivre, donc avec les oeufs, donc là c'est histoire d'oeufs. Allez, les légumes sont cuits, on passe à la suite. Donc ici je bats mes oeufs rapidement, je rajoute un petit peu de sel, on va y aller progressivement. Progressivement, hop là, et on va pouvoir venir mettre le poivre. Hop là, donc ça reste selon vos goûts le sel et le poivre. Donc allez-y progressivement, pour être sûr de ne pas avoir une préparation trop salée. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici on récupère notre crème de maïs, et là on va la passer au tamis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des particules de peau, et ces particules de peau là justement on veut les éliminer. Alors là on va être patient, on va passer cette préparation au tamis. Alors comme ça, je tourne comme ceci, et petit à petit je viens récupérer ce que je peux récupérer en pulpe. Donc on voit que la pulpe là commence à sortir. Donc là, on ne s'arrête pas, on mélange comme ceci. Si on veut, on peut récupérer la palette là, et puis écraser. Alors chez vous, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez très bien garder les particules de peau, parce qu'il y a des vitamines aussi à l'intérieur. Là, ce que je cherche aujourd'hui à faire, c'est quelque chose de raffiné. Donc là, c'est pour ça que je retire la peau, mais la peau des légumes contient des vitamines les amis. Alors, vous voyez, ça coule tout seul. Si jamais vous voyez que ça ne coule pas assez, dans ce cas là, vous prenez la palette et vous raclez comme ceci, là regardez. Ça coule tout seul. Alors les amis, ce qui est surprenant là, c'est qu'on a récupéré toute la pulpe, mais le truc de dingue, c'est que ça, je viens de le goûter, c'est un truc de malade. Alors, les particules de peau, quand c'est mélangé à la préparation, ça peut être dérangeant. Par contre, quand c'est concentré comme ça, c'est super bon. Les amis, je n'ai pas envie de dégâcher ça. Aujourd'hui, c'est opération Rabinou le Rabinou. Donc dedans, il y a la peau de maïs. On a également de la crème cheese, du filet de la fia et du citron, et de la moutarde. Ça a énormément de goût. Donc ça, je vais l'utiliser dans la recette. Je ne vais absolument pas le jeter. On va le mettre dessus tout à l'heure. Quand on va réaliser notre crème qu'on mettra sur le cupcake, je vais mettre un petit peu de ça dedans. Je ne veux absolument pas le gâcher parce que c'est super bon. Les amis, franchement, je suis surpris par cette purée de peau de maïs. C'est un truc de malade. Bon, on le met de côté. On va peut-être l'utiliser tout à l'heure. Donc ici, j'en récupère toute la pulpe. Pulpe de maïs. Très goûteuse, parce qu'on a mis du citron, je vous l'ai dit, à la moutarde. Et nous avons mis également la crème cheese. Donc là, je mélange comme il faut. Je sens qu'on va se régaler, les amis. Ici, je viens mettre le curcuma. Donc très peu de curcuma. Le curcuma, les amis, très important dans mes recettes parce que ça apporte beaucoup de vitamines, beaucoup d'anti-oxydants. Donc il ne faut pas le négliger. Ça apporte aussi un petit peu de couleur. Une fois qu'on a fait ça, ici, je récupère ma préparation de légumes qu'on a cuite. Et je la verse directement dedans. Donc assurez-vous qu'elle ne soit pas trop chaude pour ne pas faire une omelette. Allez, on vient le mélanger. Rapidement, comme ceci. Et on va venir y mettre le fromage râpé. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le maïs, gardez-en quelques petits grains pour en rajouter dans la préparation pour avoir également du croquant de maïs. Donc là, la recette, elle est autour du maïs. Du maïs, autour du maïs, les amis. Allez, on préchauffe le four, les amis, à 160 degrés. On va pouvoir mouler nos cupcakes. Alors ici, j'ai récupéré des moules en silicone. Je vous conseille d'utiliser les moules en silicone et surtout, beurrez-les. J'ai mis du beurre dedans pour être sûr d'avoir un bon démoulage. Alors ici, on va remplir le remplissage. Non, mais arrête de dire des conneries ! Tu vas prendre encore la fessée, là ! Ce n'est pas possible ! Les amis, je vous rassure, je suis bien habillé. Ne vous inquiétez pas, j'ai... Voilà ! C'est là-dessus que je vais taper. N'allez pas vous poser des questions. Ne vous dites pas, non, il n'est pas habillé, il travaille à poêle. Attention, les amis ! Bon, revenons aux moutons. Waouh ! Donc ici, je remplis mes empreintes et pas le remplissage. Alors, je remplis pas tout à fait au bout. On va laisser les deux tiers, là, pour avoir... Fait que ça va gonfler. Donc, pour ne pas que ça déborde, justement. Bon, à ce niveau-là, c'est bon. On est carrément au... On est carrément aux trois quarts, là. Alors, les amis, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je vois double. Je pensais que j'aurais pas assez avec une plaque, mais bon, là, il y en a pour six, c'est nickel. Donc ici, je vais venir remettre un petit peu de maïs pour rappeler qu'il y en a bien à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, c'est un cupcake autour du maïs. Allez, une fois qu'on a fait ça, je récupère donc la fourchette qui m'a servi pour battre les oeufs. Elle est là. Hop là ! Je viens répartir comme ceci. Donc là, le four est en train de préchauffer à 160 degrés environ, ou 165, voire 170, pardon. N'allez pas au-delà, les amis, sinon vous allez brûler votre préparation. Donc là, pour moi, ça sera exactement... Allez, exactement 170, pas au-delà. Et je vais essayer de cuire ça pendant environ, on va dire, une vingtaine de minutes ou 15 minutes, il faudra surveiller. Je vous dirai donc le temps exact et juste après la préparation. Elle a cuit au bout de 20 minutes, les amis. 20 minutes à 170 degrés. Alors, quand ça a cuit, tout à l'heure, ça avait gonflé jusque là. Donc, c'est normal. Et ensuite, j'ai laissé ça refroidir. Donc là, c'est quasiment froid. Et quand ça refroidit, ça descend un petit peu, ça redescend un petit peu, mais c'est absolument pas grave. Donc là, je vais les démouler. Je vous les montre, aidez-moi ça. Ils sont magnifiques. Allez, je démoule tout ça, je mets ça sur l'assiette et on va pouvoir donc passer à la suite. Alors, pour réaliser la crème qui va aller au-dessus, il va nous falloir, donc là, environ 500 grammes de crème cheese. Donc là, c'est du Philadelphia. Si vous n'en avez pas, paniquez pas, prenez du samouré. Si vous n'avez pas de samouré, prenez du mascarpone, mettez un petit peu de sel. Il n'y a aucun problème. C'est un petit peu de cuillère à soupe. Un petit peu de jus de citron également. Et ici, pour la décoration, j'ai des grains de maïs croquants. Alors, la recette est super facile. Donc là, je récupère ma crème cheese. On le met directement dans un ramequin. On fait la même chose avec le deuxième également. Donc là, c'est simple les amis. On va mettre de la moutarde. On va mettre également du jus de citron. Alors, vous en mettez selon l'intensité de l'acidité que vous recherchez. J'ai un petit pépin qui s'invite à la préparation. Donc moi, je vais en mettre légèrement, pas trop trop. Alors, vous pouvez mettre du poivre si vous voulez. Donc là, je vais fouetter ça jusqu'à épaississement complet. Ça devrait aller assez vite. Alors, on enlève ici le surplus. Et là, pour l'instant, on va le filmer et le mettre au réfrigérateur. Donc, le temps que nos cupcakes, en fait, ils cuisent et qu'ils utilisent un petit peu. On mettra donc ça juste après. Alors ici, je récupère ma crème et je viens la mettre directement dans ma poche douillet cannelé, les amis. Alors, les petits conseils que je vais pouvoir vous donner. Donc, très important. Vous utilisez des moules en silicone. Beurrez-les pour être sûr d'avoir un superbe démoulage. Ensuite, ici, on a donc notre purée de peau de maïs. Alors là, cette purée, elle est valable que si vous avez un robot qui mixe correctement. Parce que si vous vous retrouvez avec des gros morceaux de peau, ce n'est pas agréable en bouche. Donc là, on a réussi à faire, enfin, à récupérer la purée de peau de maïs qui est bien, bien mixée. Donc, très, très important. Je me répète. Et là, je vais juste la disposer comme ceci, donc au milieu. Après, vous n'êtes pas obligés de le faire, les amis. Mais moi, j'aime bien utiliser toutes les parties des ingrédients que j'utilise. Enfin, je fais au maximum. Et j'aime bien aussi faire rabinou le radinou. C'est ne pas gaspiller, quoi. Donc, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés de le faire. Moi, je le fais. Ça apporte une texture supplémentaire. Et franchement, quand c'est bien, bien mixé, c'est super gourmand. D'ailleurs, au départ, ce n'était pas prévu. Mais quand j'ai goûté le truc, je me suis dit non, mais attends, là, c'est quand même dommage de balancer ça, quoi. Alors, j'en ai un petit peu. Alors là, j'ai positionné ma caméra de façon à ce que vous voyez bien. Là, je ne vais plus parler. Et je vais faire mes rosaces. Alors, je commence comme ça. Hop, là, les amis, c'est magnifique. Oh, là, 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 les amis. On a dit que tu ne parlais plus, Rabat. Allez, je continue. Allez, franchement, c'est un truc de malade. Donc là, on n'est pas obligé de le faire. Mais aujourd'hui, je travaille autour du maïs et je vais essayer d'utiliser différentes textures. Donc là, je récupère du maïs grillé. Vous connaissez. Donc, je ne vais pas trop en mettre. Je vais en mettre quelques-uns. On va mettre peut-être trois. Ouais, trois, c'est bien. Pour se dire qu'il y en a à l'intérieur aussi. Donc après, vous chargez comme vous voulez. Si vous aimez ça, faites-vous plaisir, les amis. Là, on est vraiment sur une recette originale, les amis. Alors, on pourrait mettre du maïs, des petits grains de maïs comme ça, donc en boîte ou frais par-dessus. Mais je trouve qu'on a mis quand même pas mal de textures de maïs. On a la purée de maïs. On a le maïs croquant. On a la purée de peau de maïs. Je pense que là, on est pas mal. Donc là, maintenant, il ne manque plus qu'à passer à la dégustation. Oh, là, 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 les amis. Je sens que je vais me régaler. C'est un truc de dingue. Bon, les amis, le moment est venu pour moi de passer à la dégustation. Alors, j'en profite pour dédicacer tous mes abonnés, donc Facebook, Instagram et YouTube. Les amis, je ne parle plus maintenant. Je vais essayer de, en une bouchée, de prendre les différentes textures de maïs. Oh, là, là, là. Regardez-moi ça, les amis. Non, mais c'est dingue, dingue, dingue. Il n'y a même pas besoin de fourchette. Pourquoi je prends une fourchette, moi ? Regardez-moi ça. Regardez-moi l'intérieur, les amis. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Alors, les amis, cette recette, elle est vraiment surprenante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis de farine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une concentration de saveur. C'est un truc de dingue, les amis. Donc là, on ressent les différentes textures de maïs. Franchement, cette recette, il va falloir la refaire en famille. Et faites-vous plaisir, surtout pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à faire cette originalité. Merci. Merci. Merci.